Donc le thème que Nicolas m'a demandé de traiter, c'est effectivement l'autoproduction et la diffusion d'une web-série sur Internet. Je commence déjà par m'excuser, en fait, parce que je ne sais pas si certains d'entre vous sont venus sur un quiproquo, peut-être. Ils pensaient qu'ils verraient Cédric Villani, parce qu'effectivement, on pourrait soupçonner qu'il y ait une faute de frappe, etc. Donc on a à peu près exactement le même nom, à part les deux dernières lettres qui sont inversées. Donc moi, je suis Cédric Villain, je suis professeur certifié d'art impliqué, je suis un fonctionnaire de catégorie A. Et je suis également, accessoirement, réalisateur de films d'animation. Alors les films dont je vais vous parler aujourd'hui sont des petits films très sobrement animés, on va dire, et absolument pas du tout avec du WIC. C'est pour ça que j'étais un peu surpris de l'invitation de Nicolas. Néanmoins, effectivement, j'utilise du WIC, c'est-à-dire que je connais effectivement Nicolas depuis un petit moment. Et je vous ai mis ce petit autoportrait, a priori, je pense que vous avez saisi les outils qu'il utilise. Je précise également que je n'ai aucun lien de parenté avec Raoul Villain, donc l'assassin de Jaurès. Même si là, pour le coup, pour Aurore Romanoumès, ça aurait pu me servir. Donc Aurore Romanoumès, c'est une série que j'ai lancée il y a bien longtemps. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par un historique du projet. Donc les origines de la série, l'aide à l'écriture que j'ai reçue du CNC, les problématiques justement d'écrire sur l'histoire, comment est-ce que j'ai traité ça. Les échecs de la série, parce qu'il y en a eu. Et puis donc le choix, après ces échecs-là, de l'autoproduction, avec les modifications que ça entraîne, la méthode. Et puis c'était l'occasion justement, quand j'ai préparé cette conférence, de faire un bilan. Et vous allez voir que c'est un peu mitigé. Après, donc je propose de faire un petit peu de perspective, voir un petit peu l'avenir de la série. Et puis questionner justement cette notion de modèle économique, puisque c'est justement, comme toujours, le nerf de la guerre. Alors je vous propose de commencer par regarder un épisode, pour ceux qui n'en ont jamais vu. Ça vous mettra un peu dans le bain. Je vous ai sélectionné l'épisode 5, qui s'appelle « Les grottes du Dara ». Nous sommes en Algérie en juin 1845. Les ordres de l'armée française sont clairs. Il ne faut pas laisser un homme, ni un arbre, debout. Dans cette Algérie qu'elle conquiert par la force. Le colonel aimable Pellissier dirige un détachement. Sa mission est de faire capituler la tribu des Oulèdes Ria. Ils se sont réfugiés dans les grottes du Dara, une chaîne montagneuse, avec femmes, enfants et bétail. Comme les deux entrées de ces vastes grottes sont bien gardées, le colonel français décide d'enfumer les rebelles. Les soldats français sont chargés d'amasser du bois et des fagots de paille, de les placer à l'entrée des grottes, et d'y mettre le feu. Le feu est attisé pendant un jour et une nuit. Au petit matin, une délégation entre dans la grotte et piétine une masse de corps enchevêtrés, animaux, hommes, femmes et enfants, empilés près des ouvertures. Les quelques survivants sont retrouvés collés à des failles de rochers pour respirer. Il ne reste qu'une dizaine de survivants et 760 cadavres dans les grottes. Mis en cause en France pour sa gestion du conflit, le colonel Pellissier déclare « La peau d'un de mes tambours avait plus de prix que la vie de tous ces misérables. » Il finit sa carrière maréchal de France, le plus haut grade de l'armée française. A bientôt pour d'autres belles pages de l'histoire de l'humanité. Je vous parlais de l'historique du projet. Je vous ai mis une petite ligne temporelle en bas. Le projet a commencé aux alentours de 2011. Il y avait un antécédent à ça. En 2008, j'ai réalisé un film qui s'appelait « Portraits arrêtés à Sainte-Hélène » qui a fait un peu le tour des festivals, qui traitait d'une anecdote historique. Je ne sais pas si vous la connaissez, les anecdotes des portraits de Napoléon sur Sainte-Hélène. En 2011, j'ai réalisé dans ce même esprit un film sur la colonne Vendôme, la destruction de la colonne Vendôme par la commune de Paris. Je traitais comme ça de petits films qui étaient des one-shots sur des anecdotes historiques. Je me suis dit, en 2011, s'il y avait le sujet ou l'objet, quelque chose qui pourrait faire l'objet d'une série d'anecdotes historiques, des trucs assez courts, qui seraient des portraits culturels de certaines époques, qui seraient en fait, d'ailleurs pour moi, je suis le premier spectateur de ces choses-là, puisque je suis très très nul en histoire, je n'y connais pas grand-chose. Et donc pour moi, c'est un peu des rappels historiques, ce que j'appelle les rappels historiques pour Cancre. Et je me posais simplement la question, effectivement, on a tous entendu parler du génocide arménien. Bon, mais c'était quand ? Comment ça s'est passé ? Pourquoi ? L'Hekmère rouge, la colonisation positive, tout ce que je viens de vous montrer d'ailleurs. Donc d'une certaine manière, je me posais des questions sur des sujets auxquels j'ai mis bien la réponse. Et j'aurais bien aimé justement voir une série, des choses assez courtes, qui posent justement des jalons historiques et qui répondent à ces questions-là. Donc l'idée, c'est bien évidemment de manipuler une forme d'ironie et de second degré, vous avez bien compris, bien évidemment, je pense. Et de démontrer donc ce qu'est le relativisme historique, c'est que quelquefois, dans les différentes époques, il y a des choses qui paraissent justes, ou simples, ou faciles, etc. Et un peu plus tard, on considère que c'est un petit peu compliqué. Un peu plus compliqué que ça, pardon. Alors ce que je ne voulais pas faire, c'était des portraits d'assassins ou de serial killers. Donc mon objectif, ce n'est pas de me vautrer, effectivement, dans des destins singuliers, mais de parler plutôt de destins collectifs. Je ne voulais pas non plus faire un palmarès. Alors ça aussi, c'est un petit peu compliqué, mais je ne voulais pas que ça devienne, voilà, le number one, enfin une espèce de top ten de l'horreur de l'humanité. Je voulais comme ça faire une sorte de... Enfin, je me demandais si c'était possible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un dossier pour le... Pardon, pour l'aide à l'écriture. J'ai créé un dossier pour le CNC qui propose, je ne sais pas si vous le savez, des aides. Alors il y a certaines aides qui sont destinées aux auteurs. Alors ça, c'est un truc que je vous encourage à explorer. Vous n'avez pas besoin d'avoir un producteur. Il y a beaucoup d'aides au CNC qui sont destinées aux producteurs ou à des projets soutenus par des producteurs, mais il y en a quelques-uns qui sont destinés aux auteurs sans producteur, dont celui que j'ai visé, qui s'appelait l'aide à l'écriture aux nouveaux médias. Donc en 2011, le 16 décembre, j'ai envoyé le dossier que je vous ai mis ici. Là, si vous voulez le compulser. Et j'avais produit à l'époque deux petits pilotes sur deux anecdotes historiques. Donc le dossier faisait 21 pages. Et il y avait une dimension, puisque c'était aussi rentré dans des cases du CNC, il y avait une dimension interactive et numérique. Donc vous voyez en bas, j'avais prévu une application au travers duquel on pouvait visualiser les épisodes. Alors en mars 2012, effectivement, je reçois une bonne nouvelle. Le CNC MOC 3, pour l'écriture de la série 12 000 euros. Alors c'est vrai qu'on vous recevait le coup de fil, c'est plutôt positif. On se dit, ah, c'est chouette. Au moins, il y a des gens qui y croient. La commission a été dirigée par Gustave Carverne, si je ne m'abuse. Donc c'est en plus des gens que j'estime. Donc je trouvais ça plutôt intéressant. Bon, sauf qu'après, vous voulez relativiser un petit peu les choses, parce qu'en fait, ils vous donnent la moitié au début, 6 000 euros. Et ensuite, ils vous donnent les 6 000 suivants, à la fin, un an après, quand vous produisez un dossier. Alors déjà, effectivement, on ne vous donne pas comme ça 12 000 euros et vous faites ce que vous voulez. Vous avez à produire un dossier au bout d'un an. Donc ça, c'était effectivement le cadeau un peu empoisonné. Enfin, empoisonné, je suis content d'avoir reçu 12 000 euros. Ce n'est pas la question. Donc je me suis offert une tablette, parce que je faisais un projet multimédia, mais je n'avais pas des outils à la maison. Donc déjà, c'est peut-être pas mal, effectivement, avec ce sou de s'offrir un iPad. Et puis je me suis payé des trajets pour aller à la bibliothèque François Mitterrand. Et ça, c'est un truc très chouette. Enfin, c'est pareil, je vous conseille de passer quelques jours dans cette bibliothèque, à Bukiné, dans un environnement qui est vraiment exceptionnel. Si jamais vous ne l'avez jamais fait, je vous l'encourage à le faire. Donc ça a été l'occasion pour moi d'acheter beaucoup de livres, de lire beaucoup de choses aussi sur Internet. Donc je vous ai fait une petite sélection de ma bibliographie. Donc j'ai commencé par un livre qui s'appelait « Une histoire de la violence » de Robert Muchemblé. Ensuite, « Le massacre, objet d'histoire ». « L'histoire inhumaine ». Très bon livre. « La violence de masse dans l'histoire ». Alors, il y en a tout un tas qui sont intéressants. Il y en a un qui a été très important, c'était celui-ci, « Peine de mort » de Martin Manestier. Pourquoi ? Parce que c'est en fait un livre qui a été un peu inducteur sur cette série. Martin Manestier, ce n'est pas un historien, c'est un journaliste. Et donc, il a recensé un certain nombre de peines de mort dans le monde. C'est vraiment glaçant. Si jamais vous avez l'occasion de tomber sur ce bouquin, je vous le conseille. Enfin bon, c'est pour des personnes averties quand même, effectivement. Des livres aussi qui sont inducteurs pour moi dans cette série, c'était des membres dessinées comme « La bande dessinée tardie ». Là, c'était « La guerre des tranchées » qui est un livre vraiment extraordinaire. « Opération mort » de Shigeru Mizuki qui parle de son expérience d'un soldat dans la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, bien évidemment, des livres comme « Maus » de Archie Bigelman qui sont aussi des livres assez importants. Alors, plus récemment, sous la recommandation de Clémentine, je me suis acheté aussi « Le sarcasme du mal », « L'histoire de la cruauté » de la Renaissance à nos jours, mais qui est un livre beaucoup plus récent. Et puis, alors que je me suis rendu compte qu'il existait des choses équivalentes en Angleterre. Il existe une série pour enfants qui s'appelle « Horrible Histories » avec des bouquins. Mais on n'est vraiment pas du tout dans la même optique que je voulais avoir. Donc, bon, c'est un truc aussi qu'il faut retenir, c'est qu'il existe toujours quelqu'un avant vous qui a eu la même idée que vous. Un autre bouquin qui est très important, et c'est pour ça que je vous le mets, c'est un livre de Steven Pinker qui s'appelle « The Better Angels of Our Nature ». Donc, il m'a été conseillé par Robert Buchemblay, justement, que j'avais contacté. Ce livre n'a pas été traduit encore en français. Il date de 2011. Je ne sais pas s'il le sera un jour. Mais c'est un livre vraiment très, très intéressant et très important pour moi parce que, justement, l'objectif de ce psychologue canadien, c'était de dire que la violence, grosso modo, avait décliné dans le temps. Et, bon, dans sa démonstration, le livre est très important, enfin, très large, il y a beaucoup de pages, mais la démonstration est assez éloquente. Donc, c'est positif. Il faut rester sur positif. Alors, ça, c'était mon état d'esprit quand j'ai commencé à lire tous ces livres. J'ai dit « Ah, 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 quand même ! » Après, c'était plutôt comme ça. Et à la fin, c'était carrément... C'est vrai que c'est... Alors, je le dis dès le départ, je n'avais aucune illusion sur la nature de l'humanité. Mais, quand j'ai commencé à explorer la série, je me suis dit « Mais est-ce qu'il y aura vraiment de quoi faire 50 épisodes ? » Et, en fait, j'ai été très rapidement rassuré. Il y a de quoi largement. Alors, la problématique d'écrire sur l'histoire. Je ne sais pas si, parmi vous, il y a des gens qui s'intéressent à l'histoire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué, l'histoire. Parce qu'il n'y a pas de réalité. Et on le voit même avec les choses qui se passent actuellement en série. Il n'y a pas de réalité objective. Ce n'est pas une science, l'histoire. C'est ce qu'on appelle une science humaine. Donc, il y a des regards sur l'histoire. Il y a des choses qu'on découvre, d'ailleurs, même très très longtemps après. Et mon objectif, c'est de faire une synthèse. Ce qui est un truc complètement paradoxal sur l'histoire. Parce que sur l'histoire, justement, il y a besoin de temps. Il y a besoin d'expliquer le contexte. Il y a besoin de dire ce qui s'est passé après. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'il faut réaliser. Et donc, réaliser un format court, c'était compliqué. Pour moi, rapidement, l'idée d'un site Internet qui compléterait les informations que je mettrais dans mes films me paraissait indispensable pour éviter d'être attaqué justement sur ce principe-là. L'autre problématique, pour moi, c'était de varier les lieux, les thèmes et les époques. L'objectif, ce n'était pas de faire 50 épisodes sur la zone de guerre mondiale, par exemple. Et il y aurait certainement de quoi. Ni de se cantonner aussi aux horreurs de la colonisation. Enfin, il y a tout un tas de sujets comme ça qui sont propices à beaucoup d'épisodes. Et puis, si possible, de varier les époques. Alors, vous verrez, dans la chronologie, que j'ai un gros trou entre le 2e et le 6e siècle de notre ère, qui n'est un peu pas très documenté là-dessus. L'idée aussi, c'était de ne pas stigmatiser une région ou un pays, de ne pas dire que les Américains, c'est des méchants, ou que les Français, c'est des salauds, etc. Donc, il fallait, j'essaie de trouver des sujets et des thèmes assez variés. L'autre problématique, c'est bien évidemment la fiabilité des sources, puisque l'histoire, c'est quelque chose qui, comme je le disais, qui est assez imparfait, qui est souvent sujet à la discussion. Et puis, d'éviter de tomber, justement, dans des exercices de propagande, puisque vous savez qu'un des objectifs de la guerre, souvent, c'est de diaboliser l'ennemi, ou de le déconsidérer. Et donc, il y a des documents qui sont un petit peu dans ce domaine-là, et donc, il faut les relativiser. Après, effectivement, je n'ai pas de méthodologie d'historien. Je suis un... Enfin, à l'origine, je suis un enseignant, mais à l'origine, je suis un graphiste. Et donc, c'est vrai que je n'ai aucune légitimité à parler d'histoire. Donc, ça, c'était un petit peu mon problème. Donc, je me suis rendu compte rapidement qu'il y avait des précautions à avoir. La première, tout simplement, c'est une précaution linguistique, c'est d'utiliser le conditionnel. C'est-à-dire, plutôt que de dire « quelqu'un a fait ça », on dit « quelqu'un aurait pu faire ça » ou « il semblerait que quelqu'un ait fait ça ». Et puis, de se défausser sur les sources, parce que ça aussi, ça fait partie des choses intéressantes dans l'histoire, c'est que vous pouvez toujours citer le bouquin et la page de la personne qui a dit telle chose. Donc, ça, c'est un truc intéressant. L'autre chose intéressante, bien évidemment, et ça, c'est plus sophistiqué, enfin, plus délicat à manipuler, c'est l'ironie, puisque l'ironie, c'est le procédé linguistique qui consiste à dire quelque chose et à penser l'inverse. Donc, ça nécessite, effectivement, d'utiliser le second degré et une sorte de connivence avec son public. Alors, il faut, effectivement, parler au bon public. C'est ça, le problème. Et l'autre problème, aussi, à mon avis, de la série, c'est le danger de l'accumulation et de l'écœurement. C'est-à-dire que si vous faites un binge-watching de la série en entier, effectivement, après, vous foutez une balle ou vous allez dans le canal. C'est effectivement un peu compliqué. Donc, j'ai eu à un moment la tentation de me dire que tous les 10 épisodes, je vais faire un épisode positif. Et puis, j'ai cherché des épisodes positifs et je n'en ai pas trouvé, en fait. Enfin, si, il y aurait... Il y aurait certainement moyen, mais bon, c'était un peu... Ça me paraissait un peu plus compliqué. Alors, dans mes recherches, c'était l'objectif, j'ai fait des découvertes. Des choses que je ne vous souhaitais pas. Je vous en parlais de deux. Alors, je ne sais pas si vous avez... Si quelqu'un dans la salle a déjà entendu parler de la révolte d'Anlou-Shan, il semblerait, selon les historiens, que ce soit le plus... le plus grand massacre de l'humanité. Alors, vous n'en avez jamais entendu parler. Je n'en avais jamais entendu parler non plus. Ça s'est passé au 8e siècle en Chine. Et donc, c'est une guerre civile qui a duré deux ans. Selon les recensements, c'est une guerre qui a fait 36 millions de morts, c'est-à-dire 10% de la population mondiale de l'époque. Un truc, mais colossal, quoi. Pour comparaison, effectivement, la 2e guerre mondiale qui a fait 60 millions de morts, c'était 3% de la population mondiale. Bon. Alors, quand vous savez ça, effectivement, vous vous dites que c'est quand même un truc assez étonnant. Déjà, ça vous apprend qu'en France, ou en tout cas, mon système, le système qui m'avait éduqué ne m'avait pas du tout parlé de ce qui se passait ailleurs dans le monde. Le problème, c'est qu'effectivement, sur cette révolte, c'est que, en fait, beaucoup d'historiens disent que ces 10% absentes dans le recensement, c'est des histoires de comptage, en fait. Parce qu'il y a eu un recensement avant la guerre, un recensement après. Il y a eu, effectivement, entre les deux, une différence de 36 millions. Mais il y en a qui disent qu'ils n'ont pas compté les mêmes personnes. Il y en a qui... Enfin, bref. Donc, ça pourrait être simplement un trou mathématique. et pas forcément un véritable trou. Enfin, un véritable massacre. Enfin, bref. L'autre chose que j'avais apprise et que j'ai trouvée assez cocasse, c'est une anecdote de Clotaire II. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Clotaire II. Clotaire II, c'est le père de Dagobert. Le bon roi Dagobert qui a mis sa culotte à l'envers. Donc, il était roi de Neustrie en 625. Et en représailles, donc, contre les Saxons, le roi ordonne de tuer tous les garçons qui dépassent la taille de son épée. Voilà. Sauf qu'à l'époque, effectivement, les épées, ce n'est pas Final Fantasy, ce n'est pas des épées de 3 mètres de long. Ce sont des épées qui font entre 80 cm et 1 mètre. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il faut tuer tous les enfants qui dépassent cette taille. Tous les garçons, bien évidemment, en tant qu'affaire. Sauf que les historiens, il y a assez peu d'historiens qui parlent de cette anecdote. Je vous ai mis ici une petite enluminure qui l'évoque. mais la source, elle date de 706, c'est-à-dire quasiment 80 ans après l'anecdote. Et il n'y a qu'une seule source. Et on ne sait pas du tout où est-ce que ça a été appliqué. On ne sait pas si c'est sur un village, si c'est sur un territoire entier, quel territoire. Donc, on ne sait pas, grosso modo, combien de personnes ça a concerné. Autre chose, c'est qu'il n'y a pas de source documentaire ou visuelle sur l'époque. Donc, c'est difficile pour moi d'illustrer cette chose-là. Je le rappelle, effectivement, Charlemagne n'était pas barbu, par exemple. Ça, c'est un truc aussi que j'ai appris. Je pense que vous le savez aussi, peut-être. Il n'y a qu'un seul portrait de Charlemagne qui existe et c'était un gros bonhomme avec une moustache et qui aimait la natation. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris. Mais sinon, il n'avait pas de barbe fleurie, ce n'était pas un grand bonhomme. Enfin bref. Donc, l'histoire, quelquefois, effectivement, il faut sortir un peu de ses préjugés. Donc, une fois que j'ai lu tous ces livres, avalé toutes ces sources, j'ai fait une mise en page d'un dossier. Et au bout d'un moment, j'avais un dossier de 140 pages avec 55 épisodes plus 16 pitches. C'est-à-dire que j'avais aussi estimé que certains sujets pouvaient faire l'objet d'un épisode, mais je ne les ai pas écrits. Donc, j'ai écrit 55 épisodes plus des petites notes que je vous destinais donc à Internet. Alors, voici en exclusivité pour vous le positionnement géographique de l'intégralité des épisodes et le positionnement, la répartition chronologique de tous les épisodes aussi. Donc, chaque point noir représente un épisode et vous constatez qu'effectivement, qu'au XXe et XIXe siècle, il y a quand même beaucoup de petits points noirs. Tout simplement parce que l'histoire est plus récente, donc elle est plus documentée, donc c'est plus facile. La plus ancienne, donc c'est moins 80, c'est la révolte des esclaves Spartacus et la plus récente, enfin, après ce sera autre chose, mais c'est la disparition du pétrole, donc on sera plutôt en 2500. Donc, j'ai fait à l'occasion un mini-site promotionnel avec un lien privé, donc avec un mot de passe, sur lequel j'avais mis le téléchargement du dossier intégral et puis une petite bande-annonce que je vais vous montrer. Donc, une petite bande-annonce qui reprend un peu les... Les... Non, c'est pas ça. Qui reprend des extraits du pilote. C'est pas ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette bande-annonce était destinée à être envoyée à tout un tas de commanditaires ou de décideurs, on va dire. J'ai trouvé un producteur local qui s'appelle Zéro de Conduite, je sais pas si vous connaissez, qui est dans la région, qui était intéressé par produire la série. Et là, effectivement, la série n'a pas trouvé d'acheteur. Alors, c'est un petit peu les échecs, là, ce dont je parlais tout à l'heure. La série a été refusée au concours de projet du festival d'animation d'Annecy. Elle a été présentée aussi à un concours à la SCAM, mais qui n'a pas été pris. Et aucun diffuseur sollicité. Donc, j'avais sollicité les diffuseurs qui, selon moi, pouvaient être intéressés par ce type de série, à savoir donc Canal+, Arte et des chaînes câblées d'histoire. Le producteur a aussi tâté certains opérateurs de téléphones immobiles, etc. Mais personne n'a décidé de produire la série. Alors, sans diffuseur, effectivement, il n'y a pas d'argent. Et sans argent, effectivement, la série était destinée tout simplement au panier. Donc, en 2015, j'ai dû faire un choix. Un an après la fin de l'option posée par le producteur à haute conduite, le choix, c'était on oublie la série et puis on passe à autre chose. L'autre choix, c'était tout simplement de mettre sur YouTube, d'utiliser les outils Internet, les nouveaux outils de diffusion comme un support de diffusion de cette série. Alors, il faut dire que j'avais quand même une certaine expérience de la diffusion sur YouTube parce que j'avais fait en 2011 un court-métrage qui s'appelait Cliché qui avait cumulé plus d'un million de vues sur YouTube. Et donc, effectivement, j'avais remarqué que, sans forcément être rentable vraiment, il y avait un potentiel entre guillemets de rémunération possible avec ce type de choses. Donc, je pense que vous avez déjà entendu ce chiffre. 1000 vues égales à 1 dollar, à peu près. On considère que, comme il y a de la publicité sur YouTube, il reverse aux créateurs des films une partie du bénéfice publicitaire. Alors, entre-temps, bien évidemment, je ne suis pas resté à rien faire. J'ai réalisé un certain nombre de films entre 2012 et 2015 pour une émission sur Arte qui s'appelle Carambolage. Donc, j'en ai mis là, ici, quatre vignettes. Donc, en 2015, je fais le choix de me dire, je vais quand même lancer cette série sur Internet. Pourquoi est-ce que je fais le choix ? Parce que je me dis, la série, c'est un truc un peu racoleur, entre guillemets, ce qu'on appelle putaclic sur Internet. c'est-à-dire des trucs un peu violents, avec une sorte d'humour un peu pervers, peut-être. C'est court et il y a un potentiel viral. C'est-à-dire que, malgré tout, on peut imaginer que certains épisodes fassent le tour un petit peu de certaines communautés. Donc, je fais ce choix de l'autoproduction. La série, à l'origine, s'appelait Humanité. L'Humanité. C'était censé être un portrait de l'humanité. Aurore au Menoumès, c'était le sous-titre. Je décide de faire de ce sous-titre. le titre officiel de la série. Je transforme deux ou trois bricoles. Je fixe définitivement des couleurs à la série. J'achète une typo qui me permette de travailler les styles. Et puis, je ne sais pas si c'est un choix très intéressant, je choisis de produire la série en anglais et en français. Donc, je fais appel à une traductrice. Une traductrice, ça coûte des sous. Donc, je fais appel à une traductrice spécialiste qui me traduit et je lui fais traduire une vingtaine d'épisodes. Ça me coûte 1000 euros. En soi, ça ne me paraît pas scandaleux. Je suis obligé de faire aussi des concessions, hélas, puisque si j'avais produit la série dans de très bonnes conditions, j'aurais bien aimé avoir une voix célèbre. J'avais pensé à Michel Bouquet. Je lui ai dit, tiens, ça peut être sympa, une voix comme ça, un peu, avec sorte un peu d'ironie grinçante. Ça aurait pu être marrant. bon, je fais une croix dessus, je prends ma propre voix, hélas, on fait avec ce qu'on a. Je voulais utiliser un historien. J'avais contacté déjà Robert Muchin-Blay qui était d'accord. Mais hélas, sans argent, c'est pareil, je ne peux pas l'utiliser en tant que consultant. Donc, s'il y a des erreurs, je suis obligé de les assumer. Je ne peux pas non plus faire appel à un musicien pour me faire une musique personnalisée. Là, pour le coup, le son, effectivement, c'est ce qui me pose le plus de problèmes. Et puis, pas d'animateur ou de codeur que je pourrais payer pour la fabrication du site, enfin, toutes ces choses-là. Donc, je suis obligé de tout faire moi-même. Je fais des aménagements graphiques aussi. Je ne sais pas si vous remarquez un peu, c'est assez pointu, en fait. C'est le cas de le dire, d'ailleurs. Les angles, en fait, je les arrondis un tout petit peu. Parce que je trouvais fin 2015, les trois premiers épisodes. Puisque je me dis, je ne vais pas lancer une chaîne à vide ou avec juste un épisode. En tant qu'à faire, autant lancer trois épisodes. Les deux pilotes, je les refais. Donc, le premier pilote, c'était le Paracyt Damien et ensuite, Ectopis Migratorius. Et je réalisais les canonnettes de Sipay et je mets ça en ligne par la suite. Alors, je vous parle de ma méthode de production. Comment est-ce que je travaille cette série ? Alors, je suis un vieil utilisateur d'Adobe. J'ai 46 ans et Adobe, je l'ai connu, je ne sais pas, quand j'avais 18 ans, 16 ans. Donc, ça fait très longtemps que j'utilise ces outils et c'est vrai que pour moi, c'est assez difficile de faire autre chose, d'utiliser autre chose. Donc, j'utilise d'abord Adobe Illustrator. Illustrator, je pense que vous connaissez tous, c'est un logiciel de dessin vectoriel. Donc, je vous ai montré un petit peu, une petite démo de comment ça fonctionne. Adobe Illustrator, depuis un certain temps, utilise des bibliothèques de symboles, ce qui fait que ça me permet d'utiliser de réutiliser un certain nombre d'éléments graphiques. Donc, je commence comme ça par faire une sorte de storyboard. Alors, je colle le texte dans un coin du document pour avoir toujours la base et ensuite, je me fais des cases et je crée, grosso modo, des vignettes de chaque scène. Ensuite, je vais directement dans Flash pour tout ce qui est vraiment animé. Donc, Flash, c'est aussi un logiciel de l'animation vectorielle. Donc, je reprends exactement les éléments que j'ai fait dans Illustrator et puis je les anime. Bon, ce n'est pas ma spécialité de l'animation mais je me débrouille. Je qualifie souvent effectivement la série Aurore Monomès comme si on avait pris des pictogrammes des toilettes et qu'on avait donné ça à Texavry. Donc, c'est des petits personnages qui sont un petit peu bondissants mais qui sont très très simples graphiquement. Ils n'ont pas de bras, ils ont des jambes mais les jambes, elles ne bougent pas. C'est une espèce de bloc monolithique qui se déplace en sautillant. Donc, c'est un peu comme ça que je qualifie la série. Alors, l'avantage de Flash c'est qu'on a une utilisation aussi de symboles. Donc, à partir du moment où vous avez réalisé une animation, vous pouvez la dupliquer à l'envie et puis changer les... switcher les symboles. Donc, la même marche vous sert à faire des soldats français du 19e siècle et des soldats aztèques du 16e. Donc, c'est exactement les mêmes outils. Vous avez la possibilité donc aussi de changer la manière dont les symboles se déroulent. Donc, vous pouvez choisir de faire une foule synchrone ou asynchrone. Donc, ça, c'est un petit peu mon animation de foule en liesse. Et puis après, effectivement, les animations, souvent, c'est simplement le petit bonhomme qui bouge en monobloc pour les volumes un peu plus sophistiqués. Je fais une marche très convaincante. Donc, ça, c'était la marche de l'éléphant. Ça m'a pris du temps, vous ne vous rendez pas compte. Ensuite, tous ces éléments-là, je les assemble dans After Effects. Donc, je n'ai simplement ce n'est pas spécialement complexe. Il y a un tout petit peu de script pour certains éléments. Mais, grosso modo, il y a aussi beaucoup de réutilisation. Alors, After Effects me permet aussi de faire des FX. Donc, tout ce qui est FX de fumée, de particules, quelquefois, j'en réalise, sont réalisés directement dans ce logiciel. Donc, l'avantage d'utiliser des animations Flash, c'est que je peux les mettre à la taille que je veux. Je garde toujours le lissage du vectoriel. Donc, ça, c'est vrai que ça fait partie aussi des choses importantes. Alors, le cas délicat du son, effectivement, c'est, à mon avis, là où la série a le plus de défauts, puisque je ne suis pas du tout spécialisé dans le domaine. Donc, je suis obligé de travailler avec ma propre voix, que je bricole un peu, je la pitche un peu, j'essaie de faire en sorte de la rendre un peu moins grave. Je récupère des bruitages sur Freesound. Et puis, les deux musiques que m'avait réalisées Peter Horace pour les pilotes, je les réutilise à l'envie, avec son accord. Et, pour faire la voix en anglais, j'utilise Google Translate. Je ne sais pas si vous utilisez ça. C'était pour vous passer. Pardon ? Vous allez sur Google Translate, il vous fait ça, vous pouvez enregistrer. Alors oui, ce que je trouvais intéressant, et vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai dit, est-ce que tous les 10 épisodes, je ferais un épisode positif ? En fait, je me suis rendu compte, et c'était un petit peu le concept, c'est qu'à chaque épisode, j'ai décidé d'utiliser une petite musique libre de droit, une musique classique, et je me suis rendu compte qu'en fait, la musique, c'était exactement le contrepoint qui me manquait, justement, à la dimension horrifique de tout ce que je montrais, puisque la musique, c'est quelque chose de gratuit, quelque chose de collectif, et finalement, c'est... une des choses les plus belles de l'humanité, je pense. Je pense qu'on peut le dire, on peut le réduire ça comme ça. Et donc, réutiliser comme ça, en début et en fin de chaque épisode, un petit morceau de musique, c'était pour moi un moyen de faire un petit contrepoint, à cette chose-là, à ces horreurs-là. Donc, chaque épisode nécessite la réalisation de deux films, puisqu'il y a une version en anglais et une version en français. Alors, chose un peu particulière, c'est certainement lié à mon débit, l'anglais, quand vous l'écrivez, il est 10% moins long que le français, mais quand je le lis, il est 20% plus long. C'était un petit peu compliqué à faire. Bref. Donc, en janvier 2016, je lance la série avec un site officiel que je code moi-même avec mes petits doigts, une chaîne YouTube et une chaîne Vimeo. Parce que j'ai des copains qui me disent « Mais non, Vimeo, c'est bien. » Je dis « Bon, d'accord. » Ensuite, je réalise un épisode par mois et on en est là, le dernier que j'ai fait en mars, ça fait donc le 17ème épisode. Donc, j'ai réalisé 17 épisodes sur cette série-là. En septembre 2016, avec l'aide d'un codeur qui se trouve dans la salle, je réalise donc une petite navigation chronologique et géographique que je trouve intéressante mais qui n'avait pas lieu d'être. C'est pareil, avant qu'il y ait 10 épisodes. Donc, l'idée, c'est de montrer, d'avoir comme ça une map monde avec les épisodes qui se soient situés et puis ensuite, quand on clique dessus, on peut accéder directement à l'épisode. Et là, c'est le drame. En janvier 2017, je reçois un mail de YouTube qui me dit « Cher monsieur... » Alors, ce n'était pas un vrai monsieur, c'était l'algorithme. L'algorithme de YouTube me dit « Cher monsieur, vos vidéos ont été démonétisées. » Alors, je ne comprends pas trop. C'est quoi démonétiser ? Et je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la démonétisation. Donc, effectivement, YouTube monétise certaines vidéos et donc vous redonne un petit peu d'argent à partir du moment où vous êtes possesseur des droits et à partir du moment où vous respectez leurs chartes. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, je me suis rendu compte après, c'est que je ne respectais pas leurs chartes. Leurs chartes, elles disent « Il faut que les vidéos pour être monétisées soient « Advertiser friendly » comme ils disent. Et donc, dans le texte, vous avez écrit « Les contenus violents sont proscrits, y compris les images de blessures graves et d'événements liés à l'extrémisme, et les contenus traitant de sujets et d'événements controversés ou sensibles tels qu'une guerre, un conflit politique, une catastrophe naturelle ou une tragédie, même si des images choquantes ne sont pas diffusées. » Donc ça, c'est effectivement exactement ma série. Donc voilà, je suis effectivement un petit peu embêté. Grosso modo, ça veut dire que ma série ne peut pas être monétisée sur YouTube. Donc j'ai chouiné un peu, j'ai demandé déjà à ce que l'algorithme revoit le cas de ma série. Alors quand vous demandez ça, vous avez une vraie personne qui regarde l'épisode et qui dit si ça correspond. Et donc, j'ai eu une vraie personne qui m'a dit « Super, la série, je me suis abonné, c'est chouette. » Mais bon, je suis désolé, franchement, ça ne correspond pas. Je lui ai dit « S'il vous plaît, reconsidérez. » Et donc, ils ont remonétisé les épisodes. Mais maintenant, à chaque fois que je mets un épisode, j'ai un algorithme qui me dit « Votre épisode a été démonétisé. » Donc je suis obligé de le chouiner à chaque fois. Enfin bref, c'est un petit peu compliqué. Je vous ai mis ici, je ne sais pas si vous avez connaissance de cet artiste, la Maxence qui avait réalisé une chanson de la démonétisation où il ne fait qu'égrainer des insultes. Et la vidéo a été vue effectivement 5 millions 800 000 fois, mais elle n'est pas monétisée. Hélas, pour lui. Alors, l'heure des bilans vient un an après, 17 épisodes après. Donc là, j'ai fait les statistiques hier. Donc sur Vimeo, ça va être vite plié. 542 vues en tout. 22 likes, 2 commentaires, 57 abonnés. Et encore, il s'agit de ma chaîne Vimeo. Ça veut dire que ce n'est pas forcément que la série. Donc Vimeo, effectivement, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup que j'y reste. Bref. YouTube, c'est déjà un petit peu plus intéressant. 165 000 vues pour l'ensemble de la série, donc des 17 épisodes. Alors, je crois que c'est 6700 abonnés, 7500 likes, 22, alors ça, c'est une chose dont je peux être fier, c'est que j'ai beaucoup de gens qui disent c'est cool, mais il y en a très peu qui disent c'est nul. Et 296 commentaires. Alors, j'essaie de répondre aux commentaires tant que faire se peut et puis si le commentaire nécessite une réponse, les commentaires que j'ai eus très souvent au début, c'était le générique est trop long. Bon, vous avez fait un film effectivement qui dure 2 minutes, c'est vrai que le générique faisait 20 secondes. Mais de toute manière, j'ai toujours des gens pour dire que c'est trop long. bref, bon, 165 000 vues avec donc un revenu au bout de 17 épisodes et donc de plus d'une année de 25 dollars. En sachant que Google ne paye pas tant que vous ne dépassez pas les 72 dollars. Donc je n'ai rien reçu pour le moment des publicités sur YouTube. Le top 3 des épisodes, c'est le quatrième sur le grand bond en avant donc en Chine. le top, enfin le deuxième, c'est un épisode assez récent sur le, comment dire, l'assassinat des bébés, des bébés filles en Inde et puis ensuite, donc le paracide d'Amiens, qui est le deuxième épisode. Donc l'épisode 2 et 4, qu'il soit dans le top 10, c'est un peu logique puisque ils ont été diffusés il y a très longtemps. Donc de certaine manière, si on fait, si on cumule, c'est un peu logique. Alors je mets ici une petite parenthèse, j'ai mis aussi, j'utilise une plateforme de diffusion de pictogrammes qui s'appelle The Now Project, je ne sais pas si vous connaissez. Alors c'est un espèce de réseau social aussi où on peut diffuser ses créations et ça vous rapporte des sous. Et alors là, c'est déjà plus intéressant parce qu'effectivement, les pictogrammes que je réalise pour ma série, je les mets sur cette plateforme-là qui sont ensuite achetés, partagés, etc. et ça me rapporte 20 dollars par mois ce qui est déjà effectivement un petit peu plus intéressant. Paypal. Alors ça aussi, c'est marrant parce que j'avais mis sur le site effectivement une petite case soutenir. Est-ce que vous voulez soutenir la série ? Et donc c'est pour, avec un lien vers mon compte Paypal donc les gens peuvent éventuellement faire l'effort de me verser un petit peu de sous. Alors j'ai reçu 50 euros d'un collègue qui est dans la salle aussi là. Donc c'est mon coproducteur officiel. J'ai reçu 100 euros de ma belle-mère et là c'est mon problème elle n'a pas trouvé le bouton sur Paypal donc elle m'a envoyé un chèque par la poste. Et j'ai reçu deux dons anonymes de 5 euros. Voilà, pendant un an j'ai reçu deux dons anonymes ce qui me fait 160 euros. Alors je suis content aussi je ne suis jamais je trouve ça très intéressant mais quand je fais le bilan financier donc j'ai la traduction qui m'a coûté 1100 euros j'ai l'hébergement du site qui me coûte on va dire 20 euros par an mais c'est pas énorme et j'ai 26 euros de Google 260 euros de Paypal et puis le dernier c'est quoi ? Je ne sais plus. Ah non, 260 c'est The Narn Project 160 euros de Paypal et donc effectivement j'ai un découvert de 674 euros sur la réalisation de la série sans compter bien évidemment le temps que j'y ai passé. Bon bref. Alors les bilans il n'est pas juste financier bien évidemment il est aussi humain il est créatif et tout un tas de choses et j'ai eu des retours assez positifs alors je ne sais pas si vous connaissez ces gens là Léo Grasset de Dirty Biology m'a retweeté et je trouvais ça super chouette parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup enfin j'aime beaucoup ce qu'il fait donc je trouve ça plutôt intéressant quelqu'un comme Manon Bril aussi de la chaîne C'est une autre histoire m'a retweeté et je trouve que c'est des soutiens qui sont extrêmement gratifiants. parmi mes abonnés les abonnés à la chaîne effectivement vous trouvez Nota Bene Linguisticae qui sont des pointures sur internet sur Youtube et je trouve ça plutôt intéressant donc si je dois positiver je me dis effectivement je dispose d'une liberté inégalée par rapport à si j'étais dans un carcan traditionnel de producteur qui me dirait bah non finalement parce que quand j'avais été produit par enfin quand le producteur que j'avais eu m'avait suggéré éventuellement de faire certains épisodes qui flatteraient d'éventuels coproducteurs je dis bon si on commence à rentrer là-dedans ça devient un petit peu compliqué donc finalement la liberté je fais ce que je veux je publie quand je veux les épisodes peuvent faire la durée que je veux c'est à dire que si vous formettez ça sur une télé il faut forcément que les épisodes soient exactement à la seconde près à la même durée là je fais ce que je veux en fait le thème c'est pareil c'est comme je veux l'ordre de publication c'est comme je veux l'idée aussi c'est que sur internet on est sur un principe cumulatif c'est à dire que quand vous faites votre série quand vous les publiez ils ne disparaissent pas ils restent sur internet donc finalement on cumule des vues et quand on cumule des vues on cumule du revenu publicitaire l'avantage aussi c'est que plus je produis d'épisodes plus j'aurai d'éléments à réutiliser pour les épisodes suivants donc c'est d'une certaine manière aussi les épisodes seront plus faciles à produire mais je me dis qu'effectivement peut-être internet n'était pas prêt donc les prospectives pour la suite de la série je suis désolé de plomber l'ambiance comme ça la prospective je continue de trouver que la série peut-être de l'intérêt c'est peut-être présent si tu veux dire ça mais je considère ça les épisodes un petit peu comme des shots d'alcool c'est ce que je vous ai mis c'est un truc qui pique un peu là ça fait vous vous sentez un peu étourdi groggy après quand vous allez regarder mais après logiquement c'est un peu comme un apéritif ça vous donne envie aussi de vous renseigner de voir un petit peu ce qui se passe sur les événements qui sont cités là j'ai encore trois épisodes en réserve qui ont été traduits donc je sais pareil je vous spoil les trois prochains alors je ne sais pas dans quel ordre il y en a un sur le sac de Nankin donc au début de la deuxième guerre mondiale en Chine un sur la lapidation et un sur les Khmers rouges voilà est-ce que je vais continuer à traduire parce que c'est peut-être ça aussi en sachant que je ne vous ai pas mis les statistiques de la chaîne anglaise mais c'est ridicule il doit y avoir 20 abonnés un truc comme ça est-ce qu'il y a un défaut de communication alors ça c'est aussi un truc auquel je ne suis pas assez attentif peut-être qu'il faudrait que je promeuve un petit peu mieux sur Twitter sur Facebook Manon Brille m'a dit qu'effectivement les Youtubers étaient souvent sur Twitter et c'est vrai que je n'y suis pas je suis sur Facebook mais pas sur Twitter et puis je ne sais pas peut-être à ce moment-là lancer un autre modèle économique remettre en cause justement le modèle économique de YouTube et de se dire peut-être lancer un crowdfunding comme le fait Nicolas sur Duik mais finalement je trouve que c'est un peu tardif un crowdfunding c'est plutôt pour produire quelque chose donc là la chose est déjà produite donc finalement est-ce que c'est vraiment intéressant et puis le problème du crowdfunding c'est qu'effectivement il faut proposer des contreparties alors qu'est-ce que je propose comme contrepartie ? un épisode c'est gratuit tout le monde enfin c'est libre il n'y a pas spécialement d'intérêt sinon peut-être et c'est peut-être là où je viendrai sur le problème sur la série c'est des sites je ne sais pas si vous pratiquez comme Tipeee ou Patreon Patreon je ne sais pas comment ça se prononce qui sont des sites de microfinancement c'est-à-dire que les gens décident de vous donner un euro par mois voilà et plus vous en avez plus ça vous fait un revenu et plus vous pouvez éventuellement produire donc c'est peut-être éventuellement ce vers quoi je vais me diriger par la suite j'ai fini ouais bonjour bonjour en montant oui bravo pour ce projet très intéressant c'était juste une petite réflexion par rapport à des contreparties éventuelles je trouve que t'as vraiment un univers graphique qui pourrait peut-être se décliner sous forme de de stickers ou je sais pas des trucs comme ça pour récompenser des contributeurs enfin c'est juste une petite une idée c'est envisagé effectivement j'avais fait cette affiche là que j'avais réalisée en petite série en sérigraphie j'en avais fait 80 exemplaires que j'ai diffusé que j'ai distribué et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont été intéressés par l'objet pourquoi pas même pourquoi pas éventuellement faire un livre ou un petit objet d'édition qui serait je sais pas si vous me dites que ça a de l'intérêt peut-être merci pour le alors c'est pas vraiment une question c'est juste pour le crowdfunding il suffit juste de dire que tu finances la saison 2 c'est une ouais comme ça c'est pas déjà produit ouais pourquoi pas une astuce comme ça ouais du coup dans la même lignée je crois qu'il y a aussi des aides du CNC quand la production a déjà été faite ouais mais souvent effectivement il faut un producteur on tombe toujours sur le même problème effectivement c'est que je n'ai pas de producteur enfin je n'ai plus de producteur entre guillemets donc oui il y a aussi des aides que tu peux toucher avec des producteurs associatifs où il y a peut-être plus moyen de s'arranger ça ça pourrait être sympa effectivement ouais alors depuis que j'avais prétendu à l'aide là en 2012 c'est vrai que je crois que le CNC a pas mal bougé c'est à dire que avant il ne considérait pas du tout internet comme un support de production possible et maintenant ça l'est devenu donc peut-être qu'effectivement il faudrait que j'aille rechercher un peu dans ces aides-là bon après j'ai déjà été servi c'est un petit peu aux autres bonjour bravo merci aucun chiffre pour avancer ce que je vais dire mais est-ce que c'est pas un problème qui touche le cinéma d'animation en France en général par rapport à d'autres pays peut-être européens voire je pense surtout l'Amérique sud j'ai l'impression que là on est plus branché à l'animation je sais pas a priori la France c'est quand même le troisième producteur mondial alors c'est vrai que le paradoxe c'est qu'effectivement on est le troisième producteur mondial mais je crois qu'il y a assez peu de public pour l'animation en France il faut trouver une animation alternative on va dire moi j'avais fait le tour de YouTube je pense que vous connaissez un petit peu c'est vrai qu'il y a finalement assez peu de chaînes d'animation de YouTubeurs c'est vrai que c'est plus rentable sur YouTube de faire du let's play sur Call of Duty pendant 20 minutes vous pouvez enfin vous avez une plage de publicité qui est plus importante vous avez plus de vision et donc forcément vous avez plus de revenus faire un épisode tous les mois qui dure deux minutes c'est vrai que c'est pas du tout rentable pour le coup s'il y a un truc que vous pouvez apprendre de cette intervention c'est ça quoi et ça coûte oui ça coûte cher je sais pas ça me prend trois jours à peu près pour réaliser trois jours plein pour réaliser un film un épisode ça coûte pas si cher que ça a priori moi je suis fonctionnaire donc j'ai du temps je plaisante j'espère que vous saisissez que c'est une plaisanterie je travaille beaucoup je suis prof et je c'est un vrai travail franchement c'est toujours pas une vraie question c'est juste pour te remonter le moral 165 000 vues c'est plus du double de Dofus et pour un budget vachement moins grand quand même merci merci oui oui non mais il faut relativiser c'est vrai que 7000 abonnés c'est aussi c'est exceptionnel je me dis c'est quand même un truc c'est plus qu'une salle de cinéma enfin c'est c'est chouette quoi donc c'est pour ça qu'a priori je pense que je vais continuer l'année prochaine en plus j'ai demandé de la part de mon administration un temps partiel donc j'aurai peut-être plus de temps et peut-être que je pourrais produire plus ouais moi du coup j'avais une question en termes de de motivation est-ce qu'il y a eu des moments où c'était difficile vu que voilà enfin passé des différents enfin là quand on t'explique comment ça s'est passé je me dis putain les refus des producteurs les refus des chaînes Youtube qui commence à casser un peu les couilles tout ça est-ce qu'il y a eu des moments où t'as eu envie d'arrêter ou du moins qu'est-ce qui t'a bah en ce moment j'ai envie d'arrêter oui je me dis bon voilà s'il n'y a pas plus de retour que ça finalement est-ce que ça vaut vraiment le coup et puis je me dis c'est quand même un objet dans une globalité et je pense qu'à la fin je serais content de les avoir fait ces épisodes même si j'en ai une quarantaine quoi donc après je fais ça aussi pour moi enfin c'est aussi un peu le principe merci Victor pour ta question je suis prof et depuis le début je produis des films uniquement pour comment dire pour avoir de l'expérience justement pour enrichir mon expérience en tant qu'enseignant et donc c'est vrai que c'est pas l'argent qui de toute façon franchement si c'était l'argent qui me faisait marcher je serais pas prof donc c'est autre chose mais c'est vrai que ce qui m'embête le plus c'est que quand je passe quand j'arrive à la fin du mois je me dis ah merde j'ai pas fait mon épisode il faut que je le fasse c'est que ça devient plus un plaisir alors après quand je rentre dans la fabrication je retrouve du plaisir mais il y a un stress et puis je me dis j'aimerais bien faire autre chose peut-être que ce serait pas mal j'aimerais bien faire des éviter de faire les bonhommes suissettes des petits bonhommes bâton là j'aimerais bien aussi faire la vraie illustration avec des vrais gens etc je fais par ailleurs aussi par rapport à ce que tu viens de dire de l'ensemble de ton travail de ton enseignement et puis de la série les solutions que tu as cherché pour le financement de ta série pour l'instant est basée sur la série uniquement et tu parles de Patreon moi je suis plusieurs artistes sur Patreon et l'intérêt que ça peut avoir c'est par exemple quand l'artiste va te proposer une newsletter régulière et qui englobe toute sa production et toute sa façon d'être créatif et de travailler et inclut vraiment le but enfin le produit si tu veux de ce qu'il voulait financer au départ moi ce que je vois pour te connaître depuis longtemps c'est que tu n'es pas simplement un réalisateur mais que tu partages aussi énormément ce que tu fais tu as des tutoriels qui sont super tu as animé Founanime pendant très très longtemps et je pense que un profil comme le tien avec et l'exigence et la générosité que tu as c'est vraiment exactement le genre de choses que les gens qui vont financer sur Patreon par exemple recherche c'est pas seulement en fait le fait d'aider ta série à être produite mais c'est le fait aussi de te rencontrer et de participer à une réflexion globale sur ton travail sur l'animation sur l'enseignement et ça je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant je dirais peut-être même plus intéressant que uniquement financer ta série tu vois ce que je veux dire oui effectivement quand j'ai demandé ce mi-temps pour l'année prochaine c'est pour me poser ces questions et puis pour explorer un peu plus ce micro-financement et ce genre de choses comme Patreon mais c'est le même problème finalement que pour le crowdfunding c'est cette notion de contrepartie c'est qu'il faut que entre guillemets les gens en aient pour leur argent c'est-à-dire qu'effectivement comme tu dis la série ne suffit pas il faut envisager autre chose alors bon comme tu dis des rencontres des tutoriels des machins mais ça veut dire aussi du temps pour le faire et pour le faire bien tu le fais déjà de toute façon peut-être pas suffisamment fréquemment je ne pense pas qu'il y ait besoin d'une grande fréquence mais plus de moments de rencontres comme ça régulières pas forcément très souvent mais où les personnes se rendent compte de ton évolution aussi par exemple une artiste comme Amanda Palmer qui est une chanteuse qui est aussi une poète partage très régulièrement ça va être peut-être une vidéo d'un concert ou bien juste un poème qui a été fait en pensant à ce public-là de son Patreon et je trouve que sa démarche elle est vraiment intéressante et elle a beaucoup d'abonnés ah oui elle a beaucoup d'abonnés non mais c'est bien ça va falloir effectivement des choses mais après j'ai aussi des amis qui font de la BD et puis elle va faire une planche peut-être tous les deux mois c'est pas forcément beaucoup mais les gens qui la suivent savent rentrent dans son processus et ça je pense que c'est bien oui tout à fait bon merci à Rainbox Prod pour l'invitation je suis très fier de participer à cet événement de du X16 je vous rappelle qu'effectivement l'objectif c'est quand même de crowdfonder la campagne donc je vous fais ce petit rappel là sinon a priori slide suivante n'oubliez pas effectivement de vous abonner à la chaîne Roman West et d'en parler autour de vous merci beaucoup merci 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 Merci.